et salut tout le monde c'est kirito de sol attendant france comme toujours aujourd'hui nous sommes donc du coup sur rally season razzine style pour vous faire une petite multivocation sur un nouveau portail qui est sorti qui est sur chetta et iscan alors c'était donc le premier step il est gratuit comme la plupart des portails qu'on a actuellement sur sao md il ya aussi leur est un peu enfin un rythme à pick up d'éléments feu avec la chance d'avoir par exemple d'akira qui est très bien en personnage feu mais aussi bon j'ai pas regardé mais je pense que comme ça arrête un peu il doit y avoir aussi les deux savant l'antenne que ronny a teasé ainsi que la première teasé feu je crois que c'est tout en termes de personnages de feu de ce qui est actuellement alors on a eu aussi un petit truc alors comme iscan est un nouveau personnage intégré dans le jeu c'est aussi un personnage dont la classe n'est pas encore arrivée donc du coup il joue au point du coup en vous connectant normalement vous avez dû recevoir ce que je vais vous montrer là actuellement dans ma boîte à cadeaux le pain une arme gratuite r4 pour iscan donc cas où si vous le choper il vous donne en plus là en gratuite ce qui est plutôt pas mal bon là j'avais pas de place donc du coup je vais aller voir vite fait dans chez le petit forgeron si j'ai rien à vendre donc du coup ce qui vous permettrait d'avoir iscan direct fin si vous avez scan d'avoir le iscan assez rapidement enfin pas besoin de faire l'arme surtout ça donc vous pouvez économiser assez facilement voilà du coup donc moi je vais vendre tout ça parce que ça sert à rien les deux étoiles voilà comme ça ça fait un peu de place et donc du coup donc si vous avez bien compris dans mon cas fouillage que je viens de dire le fait d'avoir l'arme discan je ne sais pas si c'est la même arme qui serait peut-être dans le portail ce qui fait que si vous faites la vocation à 75 et si vous tombez dessus est ce que ce serait pas un moyen de pouvoir le le déchaîner on va aller voir ça tout de suite au niveau portail armes apparemment ça vient d'être la même point suprême ardent r4 donc du coup ils en donnent une gratuite donc ça c'est cool c'est cool donc c'est à dire que si on tombe sur iscan enfin si je tombe sur iscan en tout cas on a déjà une arme gratuite r4 en plus donc ça c'est fabuleux pour tout le monde ok donc du coup avant de procéder à notre petite remulti à vocation free en espérant que celle ci on puisse choper quelque chose parce que comme vous savez à chaque multi à vocation free généralement rien ne tombe enfin en tout cas de mon côté et si avec un peu de chance j'ai j'ai un peu de chance et que je choppe iscan ou quoi que ce soit peut-être que je tenterai ce petit rate up enfin pick up feu et tenter d'avoir dakira même si ça me paraît compliqué le fait que j'ai déjà les trois personnages autres feu donc si je tombe sur un 4 étoiles j'ai un peu peur de tomber sur du doublon plutôt que sur dakira mais bon ça peut se tenter même en même en mettant du doublon ça permettra peut-être de limit break un personnage feu très haut level mais pour cela il faudrait choper d'avoir un 4 étoiles donc du coup alors on va tenter de mettre déjà notre invocation enfin notre chance surtout sur ce portail d'invocation là donc avec les trois free single par jour alors je vous rappelle que ça c'est suite à la campagne demi anniversaire donc ça va faire six mois que le jeu est ouvert donc un demi anniversaire et jusqu'au 6 juin nous aurons tous les jours à 17h trois invocations gratuites un single pas multirection mais single gratuite et avec la chance de tomber sur des personnages quatre étoiles qui vont jusqu'au portail je vais vous dire jusqu'au quel portail si ça va je pense que ce sera juste que tisez tisez fisel je pense un petit défis elle j'ai la part linel et fisel voilà si je dis pas de bêtises oui c'est ça linel et fisel voilà donc ça va jusqu'au portail linel et fisel nous voilà donc on y va c'est parti donc trois petites signal rapide monde là les sessions d'avant j'avais rien eu donc je sais pas cette session là j'aurais quelque chose ou pas je vais passer rapidement mitiger la bon ça sent du deux voire trois étoiles mini enfin quatre étoiles avec ça on se m'étonnerait ok bon deux étoiles qu'est la deuxième tout cas ce moment je suis pas chanceux notamment sur les tout ce qui frit quoi un peu plus grand peut-être un trois étoiles à la place ça m'a l'air d'être un deux étoiles encore alors trois étoiles de christophe ça se prend surtout avec le portail feu actuellement et la dernière pour se mettre en bouche un bien sûr c'est rien à voir non plus voilà donc encore trois invocations qui moins ça vient encore une trois étoiles ok ok allez voilà donc c'est parti alors avant d'invoquer un comme toujours on va aller voir un petit peu ce que font ces personnages c'est toujours bien de savoir ce que font les personnages avant d'invoquer alors 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 nous avons iscane alors iscane il a 3000 2300 d'attaque enfin de 2320 d'attaque physique c'est énorme c'est énorme vraiment il a l'air de bien taper attaque magique forcément il peut pas de magique donc 1600 donc ça c'est peu le speed est plutôt correct il est correct il est ni trop bas ni trop haut il est correct la critique 660 c'est pas mal ok donc il fait charge assaut assaut alors charge attaque de frappe sur un ennemi de qualité forte en augmentant de 7% l'attaque sur soi même jusqu'à 30% maximum sur deux tours ok tain 30% d'attaque s'il monte jusqu'à 30% d'attaque il va faire très mal je sens qu'il va faire très mal charge la volonté de 20% oui forcément s'il charge assaut frappe un ennemi donc une frappe sur un seul ennemi voilà de qualité énorme et augmente aussi de 7% l'attaque donc en fait tous les attaques se cumulent ouais c'est ça donc ensuite est le dernier assaut frappe sur un seul ennemi de qualité forte augmente l'attaque enfin l'attaque de 7% sur soi même jusqu'à 30% maximum sur deux tours temps de préparation court après déchaînement de la compétence donc si on utilise cette compétence il rougera très vite voilà et l'attaque de volonté attaque de volonté sur l'ennemi résistance moins dix pour cent voilà sur un tour ok bah écoutez ma l'air pas mal du tout m'a l'air pas mal du tout c'est vraiment le personnage que je voudrais choper sur cette bannière je suis étonné que j'étais ils l'ont mis le feu je pensais que vous allez la mettre d'art quand qu'il avait annoncé pour faire mais bon sur les faits de chez tadar comme on aurait dit alors elle est plutôt équilibrée elle est quasiment pareil sur l'attaque magique et sur l'attaque un petit peu plus quand même sur l'attaque physique un speed plutôt normal aussi plutôt pas mal critique un peu plus en dessous que il scanne mais c'est pas non plus c'est pas non plus mauvais ça va on n'est pas loin des 580 ça va elle fait non quoi c'est elle est plutôt orienté support déjà on voit là il à ce et ans et nantes alors il protect barrière soin hp sur tous les alliés de qualité faible et résistance physique des alliés d'éléments feu ouais les supports feu directement quoi c'est pas un support général bon ok mais bon sur trois tours bon d'accord enfin bref c'est pas terrible surtout que le il est un peu faible je suis pas je suis pas fan du de la première attaque déjà attaque précise attaque perçante ok attaque perçante sur un ennemi de qualité énorme augmentation de la charge de volonté face à l'ennemi suivant des dégâts continue et charge de 10% ok une attaque charge ça va encore ça c'est bien ça c'est cool et ensuite un charge yell critique alors là c'est capacité d'un allié à charger sa volonté de 2,5% ça c'est cool ça permettra comme pour l'ifa ou la asuna non élémentale et la lifa avant là avoir un autre personnage charge et puis la asuna aussi aux qui utilisent je crois les boosts pour charger mais sauf que elle rajoute un boost de 10% de critique sur deux tours alors ça pourrait être bien pour escane imaginez vous vous mettez les 30% d'attaque physique plus les 10% de critique je pense que escane peut faire très 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 mal combiné avec bien sûr j'étais donc les deux se marais bien c'est plutôt pas mal et puis sa compétence de volonté qui est donc une attaque perçante de volonté sur un ennemi et inflige des dégâts continue de feu pendant trois tours ok donc mono cible encore ok donc voilà donc plutôt pas mal même si escane reste un petit peu au dessus de tchetta je pense sur ce portail bon maintenant à savoir si si je vais pouvoir enfin avoir quelque chose sur une gratuite enfin sur une première sable gratuite car première sable gratuite généralement ne me fait jamais plaisir on va dire je suis obligé toujours d'attendre les rétables pour avoir au moins un quatre étoiles et encore quand c'est un quatre étoiles du portail par le quatre étoiles phare entre guillemets est-ce que souvent jusqu'à quand je tombe sur un quatre états c'est pas le quatre étoiles phare mais on a quand même eu une bonne surprise sur le portail silica elizabeth où j'ai pu avoir la silica sur leur étape silica même si sur l'afrique j'avais rien eu donc voyons voir c'est parti on y va aller c'est parti go allez dis moi que la frille allait bonne j'ai envie d'avoir une bonne frille aujourd'hui je sais pas pourquoi mais allez déjà le touch écran et les pâtes et maintenant faut voir si l'incubateur va être un peu plus rempli ou non allez c'est de la merde toujours pareil à manquer une augmentation entre deux mais vraiment les fruits ça me fait jamais plaisir quoi c'est ah ça m'énerve ça de rien choper sur les multi free toujours avoir de la merde sur je suis toujours obligé de dépenser mes cd jamais il ya un jour je pourrais économiser et avoir un quatre étoiles du portail sur une multi free quoi j'ai envie de vous dire c'est encore de la merde c'est merdique 1 il va falloir qu'on attende du coup pas les pick up 1 on va attendre un petit peu mais bon voilà encore une fois toujours de la merde bon quand même le screen pour pour les fans insta pour dire que j'ai quand même invoqué déjà sur le portail alors hop voilà eh ben du coup on va attendre un petit peu alors je pense que je vais faire comme la vidéo sur le bon je vais quand même attendre un peu même si je sais qu'il va avoir pas mal de cd je vais attendre quand même un peu et puis on fera peut-être le pick up quoi que finalement je sais qu'il va y avoir pas mal de cd qui vont arriver soit après moi c'est il scan qui m'intéresse plus sont francs quand même les deux rétap 1 là il ya l'événement du ranking sûrement qui est déjà qui est déjà mis en route puis voilà ici ok donc ouais non il ya de quoi faire donc on pourra je vous retrouverai dans une dans une vidéo suivante pour vous faire quand même le pick up feu voilà donc voilà donc on s'arrêtera là pour cette vidéo là et je vous retrouve très vite pour le pick up feu et en espérant qu'on est peut-être d'akira par pure chance qui serait pas mal voilà à la prochaine vidéo salut salut